allez bonjour bonjour la guinée bonjour mes frères et soeurs amiral d'akamano encore là encore là pour toujours 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 vous faire des révélations de ce qui pointe à l'horizon parce que je n'aime pas parler de ce qui est déjà fait de ce qui est déjà dit je parle toujours de ce qui doit venir c'est ça mon rôle mon rôle c'est de prévenir sur ceux qui doit venir mon rôle n'est pas de vous parler de ce qui est passé ou de parler de ce qui vient d'être fait et que les gens sont en train de commenter non mon rôle c'est de vous parler de ce qui doit venir c'est ça le rôle d'un artiste c'est ça le rôle d'un activiste c'est ça le rôle si il faut le dire quand tu es un leader d'opinion et que dieu te donne ce pouvoir dans la réflexion que dieu te donne ce pouvoir dans la vision de pouvoir voir déjà ce qui peut venir et de prévenir ton peuple c'est ça la dignité d'un homme c'est ça être aux côtés du peuple c'est ça se battre pour le peuple même si aujourd'hui je n'ai pas c'est moins de sortir mon pays de cette misère mais je me battrai par tous les moyens de prévenir mon peuple de ce qui doit venir donc je suis en quelques mots un vaccin pour la politique guinéenne je suis un vaccin pour la politique guinéenne je fais la prévention je ne lutte pas contre je ne peux pas guérir le problème que la guiné doit avoir je ne peux pas guérir totalement ça mais je préviens pour des cas de maladie qui vont encore atteindre la guiné à travers les politiques maladie de haine maladie de tout maladie d'être nos centristes maladie de régionalise maladie de vagabondage politique maladie de tout ce qui doit venir moi je suis le vaccin et je préviens le peuple afin que le plus le peuple ne soit pas atteint en profondeur jusqu'au niveau des eaux de la maladie qui doit l'attaquer voilà pourquoi je suis venu devant vous mais j'ai mis cette chanson ça n'est pas pas clair avec le sujet du jour c'est que je vais vous dire mais je l'ai fait juste c'est pour un petit rappel à ceux qui disent que quand le cnrd prenait le pouvoir qui dénoue les ont aidé à avoir ce pouvoir j'ai fait ça tout juste pour que les gens puissent comprendre que nous nous avons dénoncé et nous avons même osé demander à l'armée dans les chansons de faire un coup d'état écoutez la partie où j'appelais tout le monde j'appelais tout le monde ici j'appelle les musulmans je retourne un peu derrière écoutez j'appelle d'abord avant tout je vous dis j'ai appelé les musulmans j'ai appelé les chrétiens j'ai appelé les guinéens j'ai appelé disons tous ceux qui sont en guinée et enfin enfin j'ai appelé l'armée à prendre la responsabilité et de dégager alpha condé du pouvoir à l'époque j'ai eu des menaces où les gens sont venus me dire que j'appelle à une violence a dit à une insurrection populaire en guinée que j'appelle déjà à trouver l'ordre public en république de guinée et que je suis en train d'appeler à un coup d'état en guinée ce temps j'avais demandé au général secouba konate de rendre le pouvoir qu'il a volé au peuple de guinée en le remettant à alpha condé c'est ça j'avais fait j'ai fait cette chanson pour secouba konate tous ceux qui sont de la diaspora guinéenne ont mis cette chanson partout à bruxelles partout dans les manifestations en europe partout c'était amiral dak kamano qui était au devant de la scène avec ses chansons vous avez mis partout où les manifestations se sont fait beaucoup peuvent le témoigner avec mes chansons partout ici les gens ont dit que nous nous attaquons aux imams nous nous attaquons aux prêtres aux pasteurs et autres c'est parce que tout simplement quand nous avons appelé ces gens là ils sont restés sous ils sont restés oreilles bouchées ils ont préféré les véhicules d'alpha condé certains ont préféré l'argent dans les coulisses que de défendre le peuple je l'ai dit c'est pour cela je fais un rappel alors écoutez si je n'ai pas appelé j'ai appelé toutes ces personnes je mets la partie vous allez voir la partie écoutez vous avez appelé le pire mais je vous comprends mon général il ne fallait ainsi pour ne pas qu'un jour ici le message qui passe la partie j'ai dit général qu'on athée pensez vous avoir donné c'est à dire le paradis à la guinée où je l'ai dit j'ai dit non oui si il pensait sortir la guinée de l'ornier en lui donnant alfa condé j'ai dit non c'est que vous avez donné le pire à la guinée s'il pensait avoir donné du bien à la guinée non il a donné le pire mais j'ai fini par dire que mon général qu'on athée c'est que vous avez fait il faut que tout le peuple de guinée est ça encore en tête c'est qu'on athée a fait quelque part c'est bon pour la guinée j'ai dit c'est bon parce que si cela n'avait pas été fait si alfa condé n'avait pas été président un jour dans les deux jours là ou bien dans le futur certains allaient dire ah si alfa condé avait été président il allait il allait faire de la guinée un paradis c'est ce que certains allaient dire j'ai dit quelque part je vous comprends général qu'on athée parce que si alfa condé ne devenait pas président on allait nous dire un jour si alfa condé avait été président il allait faire de la guinée un paradis mais aujourd'hui voilà cette désolation qu'alpha nous a donné après ça j'ai demandé maintenant à tout le monde de se lever pour combattre alfa condé voilà en quelque sorte pour ceux qui disent que nous sommes démagogues pour ceux qui traitent le fndc des démagogues pour ceux qui nous traitent nos artistes de démagogues pendant que eux ils étaient couchés sur leur lit nous on était en train de risquer nos vies qui soient dans les chansons qui soient autres j'ai risqué ma vie et je suis resté en guinée je n'ai jamais quitté le territoire guinéen je n'ai jamais fut après les deux mois deux fois de prison je suis toujours resté qu'est ce que je n'ai pas demandé qui je n'ai pas demandé de se lever mais qu'est ce qui a été fait et si aujourd'hui je dis aïe ouli baba aïe la guinée kouna wolo et que les militaires sont arrivés à entendre cela aujourd'hui ils ont pris le pouvoir mais aux militaires que j'ai demandé de prendre le pouvoir d'honorer la guinée si ce militaire prend ce pouvoir et qui se retourne dans les mêmes bêtises que faisait alfa condé si j'ai encore le droit de sortir et de parler ça n'a rien à voir pour dire que c'est moi j'ai occasionné c'est moi j'ai fait ceci alfa condé était un tyran c'était un sanguinaire c'était un indicateur à n'importe quel prix il fallait enlever alfa condé après on règle pour la guinée donc si d'où mouya vient d'où mouya et son cnrd finissent par trahir le peuple si il se laisse dans l'idée là pour aller dans vers la trahison du peuple ça n'engage que mais le peuple s'élèvera aussi c'est la même chose je suis en train de faire je ne vais pas me taire pour ceux dont on a appelé à ce qu'ils défendent la guinée si ils ne font pas ça on va encore les dénoncer c'est ça moi mon rôle que j'aille en prison que je meurs pour ça déjà ma famille connaissent parce que je les ai dit que amiral dak kamano n'est plus votre fils mais il est le fils de la guinée amiral dak kamano si un jour vous apprenez que amiral dak kamano est assassiné par ces gens dites il s'est battu pour le peuple si un jour vous apprenez il est en prison il est en prison pour ce peuple mais ne vous faites pas de soucis je suis là je reste je ne quitte pas ce pays c'est ce que j'ai fait alors dites à ces personnes que nous nous sommes fiers d'avoir fait ce combat contre alfa condé parce que il fallait le faire à tout prix maintenant je viens vous parler de de l'ordre du jour il ya je demande pour vous faire une révélation il ya un complot qui pointe à l'horizon dont j'avais commencé à annoncer il y a un temps mais je vais faire le rappel tout de suite le complot au départ était contre était contre celle ou d'alain diallo au départ le lendemain du coup d'état c'était contre celle ou d'alain diallo c'était un complot politique après la prise de pouvoir du cnrd cnrd a demandé que tous les guinéens rentrent les guinéens beaucoup sont rentrés beaucoup sont rentrés et dedans il y avait des politiques certains politiciens faisaient partie qui étaient en exil ils étaient tous partis et ils faisaient tous partis ils sont rentrés et à quelques heures ou quelques semaines après la prise de pouvoir le complot qui pointait à l'horizon parce que il y avait ce prétendu coup d'état planifié entre le rpg et le cnrd c'est à dire d'oumbouya sur ce certains ont cru au sein du rpg ils ont cru à cette version jusqu'à ils sont allés à dire que le pouvoir n'a quitté que le salon pour la chambre nous qui était nous qui sommes restés en observateur certains se voyaient frustrés de ces allégations que ces gens la donnaient mais au fond de notre frustration derrière cette frustration ou au delà de cette frustration nous avons cherché à connaître réellement la vraie version pour ne pas est-ce que le rpg est en train de jouer parce qu'on se disait il faut faire beaucoup attention est-ce que le rpg est en train de jouer de faire un jeu où ils veulent nous déposer un tas de caca à ce que nous prenons ce tas de caca pour salir ce qui vient de nous libérer ou est-ce que ce qu'ils disent est vrai c'est-à-dire entre une soi-disant et collaboration entre le cnrd et le rpg pour un coup d'état planifié ou une fois cette allégation on est resté dedans jusqu'à ce qu'on a compris que au sein du rpg il y avait une division et cette division a occasionné la prise de pouvoir par le cnrd dont le cnrd eux-mêmes faisaient partie c'est-à-dire ils faisaient partie de l'équipe d'alpha mais comme il y avait une division au sein de l'équipe d'alpha chacun voulait avoir le pouvoir à tout prix pour ne pas voir une autre personne hors de du pouvoir en place faire le coup d'état à la guinée et qu'ils aient tous perdu ils ont anticipé des clans là ont anticipé et le clan de dumbuya a eu raison sur les autres clans il a fait le coup d'état finalement on a vu que tout ce qui était avec dumbuya dans le rpg oui je veux parler du pouvoir d'alpha kwandé c'est le rpg dans la mouvance tous ceux qui étaient avec dumbuya dans la mouvance sont restés avec dumbuya et ont comme maître alpha kwandé c'est pour cela ceci là ce kalla disait que c'est juste un pouvoir qui a quitté la maison et le salon pour la chambre parce que le kalla était avec dumbuya mais pour maître alpha parce que alpha était comme leur père et tous la preuve allez écouter le message de notre frère laman michel laman qui est allé arrêter alpha kwandé vous comprendrez que le message donné par michel laman était bien clair il dit dans son message je n'ai rien de mal entre mon frère dumbuya et moi il sait ce qu'on s'est dit ça c'est le message de michel laman je vous dis il sait ce qu'on s'est dit et bien aujourd'hui moi j'ai terminé ma mission ma mission elle est déjà claire donc lui il sait ce qu'on s'est dit après il revient sur alpha kwandé le même michel laman vient sur alpha kwandé c'est à travers là j'ai compris ce qui se passe à l'époque donc michel laman dit alpha kwandé c'est notre père alpha kwandé il a été trahi par son entourage sinon c'est un père que j'ai le respect pour lui que nous avons le respect nous qui avons fait ce coup d'état on a le respect pour notre père alpha kwandé et on sait aujourd'hui là où il est il peut être fier parce que ses fils ont pris le pouvoir ce n'est pas un autre qui a pris le pouvoir donc vous allez voir que ce discours allait sur la page de michel laman le discours existe s'il n'a pas supprimé la vidéo existe pendant qu'on l'accusait de folie et que nous on était en train de lui défendre c'est là quand il a fait l'apparition pour parler c'est là il a dévoilé ça et sur ce côté il y avait bel et bien une trahison contre alpha kwandé au sein de la mouvance ces clans qui étaient créés ont occasionné ce coup d'état parce que ces clans là chacun voulait avoir le pouvoir à tout prix et il fallait dégager certains pour prendre le pouvoir c'est ce qui était entre eux c'est vu cette haine entre eux nous on était là en train de se battre et pour nous combattre ils étaient unis maintenant qu'ils ont vu que alpha kwandé n'avait plus la maîtrise sur le dossier guinéen sur la gérance du pouvoir en guinée ces gens là utilisaient leur propre façon de gérer le pays contre le peuple mais oh en faisant croire que c'est alpha qui est en train de gérer le pays le pays ils venaient dans dans nos préfectures vous pouvez tous témoigner ils venaient dans nos préfectures pour nous dire que nous sommes venus faire telle mission c'est le président qui nous a envoyé qui n'a pas entendu ce genre ce genre de communication à l'intérieur ils ont tous parlé au nom d'alpha kwandé mais certains ça dit en vérité n'avaient pas ce pacte là avec alpha kwandé c'est pour cela nous nous avons dit qu'il fallait sauver alpha kwandé de ces gens c'est nous qui avons aimé alpha kwandé parce que nous on a attiré l'attention d'alpha kwandé pour lui dire que ne te mêle pas ces gens qui sont autour de toi fais très attention et ne les écoute pas parce que c'est des gens c'est des esclaves d'argent je leur dis que ce sont des esclaves d'argent ils feront à tout prix pour pouvoir gagner sur le dos des guinéens ils feront à tout prix pour se rabaisser à tes pieds et aller te mentir que le peuple là ne t'aime pas ils te diront que c'est telle ethnie qui ne t'aime pas alpha c'est telle autre ethnie qui ne t'aime pas c'est telle préfecture qui ne t'aime pas c'est telle région qui ne t'aime pas on a dit à alpha kwandé nous nous t'aimons mais nous t'aimons pas parce que tu as été à la hauteur de mener 40 ans de lutte pour la démocratie et si on a eu ce multipartisme c'est grâce à toi et l'ancien comté vous avez créé le multipartisme en république de Guinée c'est grâce à toi et l'ancien comté vous avez créé c'est-à-dire ce libertinage de s'expliquer de parler de tes droits j'ai dit alors voilà il faut qu'on te sauve aussi alpha kwandé mais alpha est tombé dans leur arrogance dans leur petit jeu de rendre alpha kwandé arrogant parce que tout simplement eux ils savaient déjà ce qu'ils veulent décrédibiliser alpha devant le peuple de Guinée voilà ce qu'ils avaient voulu ils disent à alpha dis-t'en tel dis-t'en dis-t'en alpha soeur il te dit l'homme qui me combattra n'est pas encore né ou sa maman n'est pas encore né ou son père n'est pas encore né ou ils traitaient parfois des gens de chiens ou parce que quand il disait laissez-les aboyer là ça veut dire qu'il les traite de chiens seul le chien aboie donc quand alpha kwandé disait cela on trouvait carrément qu'alpha kwandé au-delà du pouvoir que le peuple lui a donné était maintenant en train de se moquer du peuple en les traitant le peuple qui gouverne en les traitant de chiens en disant laissez-les aboyer ou à un moment donné il traitait même son peuple de singe et tout cela ce n'est pas autre chose ce sont ces vicieux qui étaient autour d'alpha kwandé ces vieux kangourous qui étaient autour d'alpha kwandé qui lui mettaient dans ses erreurs et c'est là ils ont créé ces affaires de clan c'est là ils ont créé cette indignation autour d'eux ils ont créé ce système de nomination c'est-à-dire par ethnie se faire plaire par une politique d'ethnicité quand on nomme aujourd'hui un kamano comme ministre c'est toute la communauté qui doit applaudir à alpha kwandé qu'il a nommé notre fils quand on nomme un galo c'est toute la communauté peuple qui devrait applaudir qu'on a nommé un peuple quand on nomme un sila c'était toute la communauté soussou qui devrait applaudir qu'on a nommé un soussou ainsi de suite on nomme un ketat les malinqués devraient applaudir on nomme un lama c'est les guerriers qui devraient applaudir on nomme un zumanegi ou bien un guilavogi c'est les thomas qui devraient applaudir donc nous sommes tombés dans cette politique d'ethnicité tout simplement parce que certains ont voulu mettre alpha kwandé dans les erreurs ils ont voulu profiter de ces erreurs l'induire l'induire et puis venir faire le coup d'état et s'il ressuscit à ce coup d'état et que Dumbuya n'allait pas faire le coup d'état si c'était ces vieux kangourous c'est les mêmes vieux qui allaient venir nous dire alpha kwandé est têtue alpha kwandé on lui a dit ceci là même n'allait pas garder alpha kwandé je vous jure ceci là n'allait pas garder alpha kwandé ils allaient faire tout tout pour éliminer alpha kwandé dans ce coup d'état ils n'allaient pas sortir vivants les autres l'autre camp qui est resté n'allait pas sauver alpha kwandé mais le camp de Dumbuya c'était pour sauver alpha kwandé et prendre le pouvoir pour éloigner l'autre camp qui était avec eux divisé avec alpha kwandé donc à ce niveau ils ont tout fait pour l'induire dans l'ethnicité pour l'induire dans le régionalisme pour l'induire dans le tribalisme et alpha n'a pas regardé d'où il a quitté il n'a pas regardé d'où il a quitté un combat de 40 ans 40 ans tu viens tu gagnes le pouvoir tu tombes aussi bas que ça pour terminer ainsi c'était une vraie désolation donc aujourd'hui ce camp là n'ayant pas avoir le pouvoir qui est le camp de kassori le camp de gane le camp de comment on les appelle les bourrema kwandé et autres là face à l'autre camp nous on était là en train de voir nous on était là en train d'observer mais on continuait à dire à ce monsieur jusqu'à ce que j'ai fait une chanson où j'ai dit alpha kwandé libère ton esprit alpha kwandé le peuple te regarde je l'ai fait vous avez vu la chanson ça fait le tour de la guinée et de sa diaspora alpha n'a pas écouté alpha n'a pas écouté alpha est parvenu à écouter deux de mes chansons pour pour pouvoir m'arrêter deux de mes chansons au palais alpha s'était énervé maître salif beavogi était moins le procure le 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 parce qu'ils ont voulu m'arrêter à l'époque encore pour pour les deux chansons mais tout cela c'était pour son bien mais si nous nous retrouvons au lendemain maintenant de 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 ce coup d'état on a observé on a vu que ce qui était annoncé pour dire que oui c'est le complot avec alpha kwandé c'était ce qui sont du rpg mais de même avis que les dumbouya contre le camp des ghanés c'est eux qui disaient que le complot c'est un planning entre alpha kwandé et dumbouya parce que ils étaient tous du camp des dumbouya c'est eux qui disent ça ils ont sauvé leur père qui est alpha kwandé il faut lui donner regardez même dans les communiqués du du cnrd ils disent toujours on doit traiter alpha kwandé c'est-à-dire au mérite de son rang ils le disent c'est leur père c'est lui qui a fait de ce qu'ils sont aujourd'hui donc ils ne peuvent rien faire que de lui traiter au mérite de son rang ce rang là c'est un rang de père à fils ce que le fils peut faire à son père c'est ce que le cnrd est en train de faire aujourd'hui à alpha kwandé en aucun cas ces gens là ne ridiculiseront ou ne feront du mal à alpha kwandé le pacte était clair qu'ils sortent dans les rues avec alpha kwandé ça fait partie du jeu ils sortent ou allaient même s'ils sortaient ils le mettent dehors tout faisait partie il fallait sauver alpha kwandé pour une retraite dorée pour une retraite bien ordonnée mais loin du pouvoir mais en train d'observer le pouvoir qui se passe à travers une transition pour qu'à la sortie de la transition ils puissent voir qui réellement peut garantir la sécurité d'alpha kwandé même après la transition qui pourra garantir la sécurité d'alpha kwandé face au peuple de Guinée face à tout ce qui a été fait et il a été induit en erreur il y a eu des morts aujourd'hui c'est ce calcul qui est dans la tête du cnrd comment faire cette transition sortir de cette transition et continuer à garantir la sécurité d'alpha kwandé qui pour le faire qui pour le faire c'est là le calcul là qui est encore là mais vous n'êtes pas en train de regarder dans les communiqués regarder dans les communiqués du cnrd regarder dans la façon qu'il traite alpha kwandé vous allez comprendre que le souci majeur qui est aujourd'hui dans la tête du cnrd comment garantir la sécurité d'alpha kwandé de leur vivant et cnrd c'est à dire à la tête de cette transition et d'après la transition qui sera président pour donner la garantie à alpha kwandé c'est là la question se pose parce que avec le camp des janais ça ne pouvait pas marcher beaucoup parmi ce camp de l'autre côté sont des arrivistes dans le dans le dans le rpg ils ne sont pas les rpg de la première heure ils ne sont pas les rpg de la première heure je vous l'apprends que moi mon père est du rpg mon propre père qui m'a mis au monde est du rpg mais je l'ai combattu ils sont avec le rpg je l'ai combattu jusqu'à le retirer mais avec tout cela ils ont voulu toujours lui donner la responsabilité tous ceux qui sont à Kisidu peuvent vous témoigner que le papa d'amiral d'Akamanon est dans le rpg et il était il était aussi un des dirigeants du rpg ici face à la communauté Kisidu c'est lui qui les présentait ils étaient là ils faisaient partie leur collectif créé à l'époque pour qu'Alpha Kondé vienne en tête le Diompilo Arc-en-Ciel Diompilo signifie en Kisidu ça dit comment je vais dire l'union ça dit Arc-en-Ciel union d'Arc-en-Ciel mon papa était le président de Diompilo Arc-en-Ciel pour Alpha Kondé à Kisidugu demandez à tout le monde et vous allez savoir que moi mon combat n'est pas pour rien politique parce que si c'était pour ça j'allais soutenir mon père j'allais soutenir Alpha Kondé à cause de mon père qui m'a mis au monde parce que Nite était mon père je n'allais pas venir au monde mais pourquoi je n'ai pas soutenu mon père le candidat de mon père pourquoi je ne l'ai pas fait pourquoi je ne l'ai pas fait mais j'ai interpellé mon papa je l'ai mis à l'acte je lui ai dit papa depuis que vous êtes avec le RPG qu'est-ce que vous avez fait pour le peuple qu'est-ce que vous avez eu qu'est-ce que vous avez posé comme acte dans ce pays quand je suis rentré de mon aventure je lui ai posé toutes ces questions je lui ai posé je suis même allé lui coincer jusqu'au mur pour lui dire que nite c'est-à-dire mouïna les gestes que tu fais c'est-à-dire à la communauté ce que tu donnes à la communauté les bœufs que tu donnes à la communauté c'est-à-dire sortir faire la fête avec la communauté qu'est-ce que vous avez changé dans la vie politique ou dans la vie sociale du peuple de Guinée toi-même Alpha a fait quoi pour toi parce que tu as commencé dès les premières heures du RPG depuis Banankoro quand tu étais encore diamanteur tu étais diamanteur à Banankoro c'est là tu as commencé l'affaire du RPG tu as été emprisonné par les bourré-ma-konde à l'époque à Banankoro par le c'est-à-dire le gouvernement de Konté vous étiez les premiers éléments du RPG à Banankoro c'est-à-dire vous avez eu quoi rien mais vous continuez à applaudir encore mais jusqu'à preuve contraire jusqu'à la chute d'Alpha Kondé c'est quand ils ont retourné le complot contre lui-même mon père les membres du RPG le clan dont je vous parle pas le clan de Dumouya le clan l'autre qui voulait le pouvoir ce même clan s'est retourné contre mon père pour mettre fin à la vie de mon père et à moi ils ont payé quelqu'un avec la voiture pour venir me tuer pour Kisidougou être au courant la personne m'a offensé avec la voiture il est venu pour pouvoir ça dit me tuer avec la voiture seul Dieu seul Dieu m'a protégé ces jours parce qu'il y avait un digue qui était là quand il a foncé sur moi j'ai sauté pour venir et il a eu l'audace d'aller dire qu'il a été envoyé par une haute personnalité du RPG pour mettre fin à ma vie et à mon père la plainte là est jusqu'à présent à la justice pour tentative de meurtre pour tentative de meurtre contre ma personne la plainte là est encore à la justice contre ce même jeune il est de Kisidougou pour tentative de meurtre mais comme c'était leur pouvoir cette justice était avec eux qu'est-ce qui a été fait rien rien n'a été fait donc je vais vous dire que ces gens s'ils ressissaient à part ce que Dumbuya lui il a fait ça allait être des problèmes excusez-moi ça allait être des problèmes donc c'est bien vrai on peut être chef en train de gérer et que dans ta gérance les choses se font mal et que tu ne vois pas parce que tu as refusé d'aller vers le peuple pour les entendre toi tu es toujours resté au palais et tu ne vas pas vers le peuple en te rapprochant avec des programmes vers le peuple tu n'as pas fait ça parce que si tu crées des programmes qui te rapprochent du peuple tu seras à l'écoute et tu vas entendre les cris du coeur du peuple donc quand cela c'est fini le 5 septembre le pouvoir se prend l'objectif maintenant c'est quoi c'est qu'ils ont cru vu que c'est un pouvoir donné par par Alpha Konde à Dumbuya ont commencé à faire une conquête des leaders politiques de l'ancienne opposition parce qu'il n'y a plus d'opposition de l'ancienne opposition pour pouvoir les convaincre à faire une solidarité contre hélas celui d'Alain Dianloo ces démarches ont commencé j'étais là en observateur parce que moi ce n'est pas ce que les gens la regardent que moi je regarde moi je regarde les sorties de ces chefs ceux qui sont restés comme leaders politiques dans ce pays il y a eu le retour du président Sidi Atouré écoutez bien tenez bien à cette partie le retour de Sidi Atouré quand Sidi Atouré s'est retourné le lendemain du retour de Sidi Atouré le premier parti politique que Sidi Atouré est allé rencontrer fut le RPG qui vient de perdre le pouvoir suite à un coup d'état il a été voir qu'il dit être son meilleur ami depuis l'antiquité chose qui est normale mais derrière cette normalité derrière cette cette visite j'ai pu percevoir quelque chose j'ai pu voir qu'il y a quelque chose qui pointait à l'horizon aujourd'hui Sidi Atouré force politique de la république de Guinée à l'instant il fait partie des trois des trois grands politiciens aujourd'hui de la république de Guinée c'est à dire son parti fait partie des trois grands partis politiques de la république de Guinée UFDG UFR et RPG donc s'il fait partie des trois partis les plus puissants de la Guinée le jeu fera quoi d'aller vers le parti qui a fait chute et puisque jusque là il a ses militants malgré ils n'ont plus le pouvoir le pouvoir se retrouve dans les mains des militaires mais les militaires ne sont pas un parti politique donc ce qui veut dire il y a encore la barre qui est remise à zéro ils sont tous au même pied d'égalité selon eux et la force de frappe reste entre l'ex dignitaire de 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 secuture qui est le RPG le UFDG et on retourne avec l'UFR la balance était là comme ça et là ça dit là là RPG revient au même niveau avec l'UFDG en perdant le pouvoir et en bas de quand vous déposez vous trouvez que l'UFR était là et par la division du RPG RPG descend l'équilibre pour prendre la deuxième place parce que leur système est encore dans le gouvernement pour prendre la deuxième place SIDIA se retrouve en troisième place l'UFDG se retrouve en première place comme si on fait médaille d'argent médaille d'or médaille de branche voilà comment ils étaient dans cette course donc le parti UFR s'est dit allons à la conquête du médaille d'argent qui est le RPG en mettant médaille d'argent sur notre médaille de branche on pourra être solide pour être au même niveau argent plus branche peut être au mélange peut briller de la même façon que médaille d'or mélangez les deux vous verrez que les deux couleurs quand vous les mélangez ça vient donner approximativement la couleur dorée le branche et l'or l'or fera briller et le branche donnera la couleur similaire à l'argent mais qui n'est pas du tout l'argent à l'or qui n'est pas du tout l'eau donc c'était cette balance qui était là dès que j'ai aperçu j'ai essayé de faire encore comme j'ai l'habitude de faire de décrire tout et de mettre sur ma page imaginez ce qui est arrivé par après quand les gens ont commencé à publier à partager et à commenter j'ai reçu l'appel directement du bureau politique de l'UFR ce que je vous dis c'est une révélation mais aujourd'hui la tendance a changé je viendrai vous dire comment la tendance a changé aussi directement je reçois l'appel du bureau politique de l'UFR le protocole ou le chargé de communication du président Elaseludalindialo qui a été l'objet de faciliter la rencontre entre le président Sidia Touré et moi il m'appelle on m'a dit Amigal j'ai dit oui mon frère j'ai dit mais on ne te comprend pas j'ai dit comment j'ai dit mais tout le monde peut aujourd'hui critiquer le président Sidia Touré en Guinée sauf toi parce que Sidia t'a ouvert grandement ses portes et il t'a considéré comme son ami et comme son fils il t'a considéré de cette façon tu n'as pas pu il n'y a pas de limite entre vous tu as son numéro tu as mon numéro tu as le numéro de beaucoup de personnes au sein de cette bureau politique pourquoi ne pas nous appeler pour avoir une bonne version de pourquoi le président Sidia est allé voir à l'OMC du RPG je leur ai dit que moi je ne vous demanderai pas parce que je connais déjà c'est quoi le jeu politique qui est là je ne peux pas vous demander parce que j'ai déjà compris ce qui est là je dis demander à tous les politiques quand je parle sur eux je ne demande pas leur avis je sais ce qu'ils pensent et je vois ça ça c'est naturellement à moi c'est Dieu qui m'a donné ce pouvoir là de voir de regarder quelqu'un et de mimer dans sa pensée pour connaître ce qu'il prétend faire même si ce n'est pas exactement ce que tu penses mais derrière l'idée 80% ou 75% tu avais l'idée là quand tu veux faire le départ de cette idéologie je les ai dit ça ils disent non nous sommes dessus je dis oui vous serez encore un autre jour content de moi si vous êtes dessus de moi aujourd'hui hier vous avez eu confiance à moi n'est-ce pas et vous vous rappelez qu'entre toi et moi et le président Sidiya celui qui est votre fédéral à Kisidougou c'est mon oncle qui est votre fédéral à Kisidougou j'ai dit entre toi et moi et le président Sidiya à trois on était assis j'ai fait un rappel au président Sidiya je dis que vous vous souvenez de moi il m'a dit pas trop j'ai dit monsieur le président en 2006 j'étais j'étais assis au même salon ici avec toi quand Lansana Kouyate était devenue Lansana Kouyate 2006 2007 dans les années 2007 quand il est devenu premier ministre on l'envoie en 2007 j'ai dit quand il était à la Mec le journal là monsieur le président Sidiya Touré le journal de Lansana Kouyate quand il est parti à la Mec le journal là je l'ai regardé avec vous en 2007 j'ai dit j'étais avec vous il dit ah bon j'ai dit oui vous ne vous souvenez pas d'un artiste qui est venu vous demander de l'aide pour la production de son album à l'époque quand il venait de rentrer de l'aventure il est venu et ça aussi c'est grâce à une dame qui a dit que le président Sidiya peut vous aider à vous offrir le palais pour votre dédicace c'est cette dame qui m'a envoyé chez vous il s'est rappelé je dis mais vous m'avez confié à l'époque à un de vos de 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 vos personnalités dans le parti qui enseignaient à l'université Gamal Abdel Nasser c'est un forestier que j'ignore son nom qui était avec vous je lui ai dit donc quand j'ai dit il a dit là je me souviens j'ai dit mais chose qui n'a jamais été fait mais ça ne me met pas en colère contre vous parce que j'ai confiance en vous j'ai confiance en votre idéologie et qu'est-ce qu'il me dit il dit amiral si moi Sidi Atouré j'avais à l'intérieur c'est-à-dire en forêt j'avais quelqu'un comme le fédéral de toute la région forestière qui pouvait me représenter mon parti dans toute la région forestière comme toi si tu acceptais de le devenir moi Sidi Atouré à une élection je le prends un coup KO il n'y a rien à dire si toi tu es moi mon représentant pour toute la région forestière parce que tellement j'ai confiance en toi tellement tu martelles je regarde tes lives quand je regarde je me dis qu'on se trouve ce jeune-là que tu l'as toujours dit j'ai dit malheureusement monsieur le président je peux être qu'un bon ami à vous je peux vous aider dans les conseils je peux vous aider quand je sors pour faire des révélations si j'entends un complot sur vous je fais des révélations pour que tu prennes des mesures de sécurité face à ceux qui veulent te détruire mais je ne peux pas être je ne peux pas être un fédéral d'un parti politique je ne peux pas je dis là vous pouvez m'excuser je suis là c'est parce que j'ai une idée que je veux voir cette idée se concrétiser entre toi et celle-là dans un diallo et les autres partis politiques Fayyamilimuno et autres qui sont dans le FNDC mon objectif c'est ça ça c'était avant les élections je dis mon objectif c'est de venir vous dire donnez-vous la main donnez-vous les mains donnez-nous un seul candidat faites un bloc faites un bloc un front entre vous les leaders du FNDC tous les leaders du FNDC et donnez-nous un candidat auquel le FNDC va s'aligner derrière et tout le peuple va s'aligner derrière quand vous allez quand le front là le front là va aller ce n'est pas pour présenter un candidat vous donnez le nom du front vous tous vous vous mettez dans le front vous envoyez le front là contre le RPG la mouvance je dis c'est ce que je vais voir entre vous créez créez vous seul une coalition que vous allez donner le nom comme l'a fait les Jean-Marie Doré et autres là à l'époque les Baouris comment on l'appelle Bamamadousi Radio Diallo ils ont créé Codec avec Alpha Condé ils ont créé Codec à l'époque j'étais là j'ai voté à l'époque ils ont créé Codec contre contre Lansana Conté ils n'ont pas choisi un candidat à l'époque ils ont choisi le Codec leur coalition contre Lansana Conté c'est-à-dire si tu votais pour le Codec tu as voté pour eux tous je veux que vous vous faisiez la même chose malgré que Alpha Condé à l'époque avait trahi les autres parce qu'ils ont fait un combat devant moi à Kisidougou à l'époque Alpha a trahi cette coalition c'est là-bas Alpha a commencé à trahir cette coalition parce qu'on lui avait dit que de ne pas mettre quelqu'un devant et Alpha se sentait comme bon candidat et il ne voulait pas perdre il s'est désolidarisé de cette coalition de Bam Bam Madou Syrah Di Diallo Charles Pascal Tourneau comment on appelle Jean-Marie Doré j'ai vu ça Codem voilà merci Codem c'était ça merci beaucoup mon frère pour Codem j'étais encore là je regardais ça j'ai dit je veux que vous créez une telle coalition même si Alpha lui il a trahi à l'époque mais ça peut réussir contre Alpha Condé 1 tous les sages des 4 régions naturelles en sa tête on prend et là c'est Gouna ils vont mobiliser ils seront avec vous dans les campagnes parce qu'ils sont contre le troisième mandat ils seront avec vous pour les campagnes contre Alpha Condé ça c'est 1 2 les syndicats tous les syndicats y compris le SLEG je me déplacerai j'ai dit que je me déplacerai pour aller voir le général Souma à l'époque qui est encore mon meilleur ami qui m'a beaucoup encore aimé et que j'ai tant soutenu j'ai dit j'irai voir encore Souma pour que tout le SLEG tous les enseignants en Guinée se retrouvent dans votre coalition qu'il vous soutienne contre Alpha Condé parce qu'Alpha lutte contre les enseignants il est là en train de combattre les enseignants je dis voilà ce que je suis venu vous dire je veux ça dit une coalition contre Alpha Condé quand vous aurez le pouvoir aidez-nous à créer un poste de président et de vice-président en République de Guinée trouvez-vous tous comme vous avez déjà chacun a le rôle de faire de la Guinée de son rêve comme vous voulez sortir de la Guinée vous passez entre vous entre vous vous essayez de nous proposer au peuple celui qui peut être le président celui qui va être le vice-président celui qui va être le président de l'Assemblée et celui qui va être comme il y a ces trois pouvoirs l'exécutif judiciaire et législatif vous prenez comme ça les têtes et que vous nous corrigez chacun dans son pouvoir parce que la Guinée a trois grands pouvoirs chacun dans son pouvoir corrige carrément au lieu qu'une seule personne prend tous les trois pouvoirs pour les redresser si c'est l'autre qui prend l'exécutif lui il corrige tout ce qui va avec l'exécutif l'autre prend le pouvoir judiciaire lui il corrige tout ce qui est du pouvoir exécutif et le pouvoir législatif l'autre l'a aussi fait faites un truc comme ça là entre vous Faya Milimuno toi Sidiya et là c'est lui dans l'Indiando vous ajoutez maintenant les autres à vous parce que c'est vous Alpha Cher finalement je n'ai pas été écouté je les ai dit si vous restez Bouchmé vous aurez trahi ce combat parce que si vous n'allez pas contre Alpha Condé dans les urnes vous aurez trahi ce combat parce que ce combat pour vous les politiques c'est dans les urnes où vous vous battez pour nous les citoyens c'est dans les rues où on se bat donc si le FNDC a eu des politiques au sein du FNDC vous politiques il fallait aller contre Alpha Condé dans les urnes il fallait aller contre Alpha Condé pour créer le trouble dans le pays qui va occasionner un coup d'état et que les militaires vont prendre le pouvoir ce n'est pas ce que j'ai dit demandez-les si ce n'est pas ce que je les ai dit demandez à Dr Faya Milimuno quand je suis allé le voir si je n'ai pas dit ça demandez à Haya Alema Tudalendalo quand je suis parti le rencontrer le président c'est lui qui était en voyage si je n'ai pas exprimé cela tous les militants de l'UFDG vous m'avez vu à votre siège oui ou non je suis venu tenir un discours à votre siège en ce temps le président Elaselou Dallendalo était en voyage c'était lors de ça si vous m'avez vu c'était le mois que j'ai gestionné sur ces politiques la seule personne qui a refusé de me recevoir était Ousmane Kaba parce qu'il voyait que dans ce jeu il ne peut pas gagner si le jeu se concrétise il ne peut pas gagner finalement aujourd'hui il le disait par arrogance ou par orgueil pour dire que l'UFDG a trahi le combat du FNDC c'est faux ils s'en veulent eux-mêmes ils connaissent réellement que puisqu'ils n'ont pas été contre Alpha Condé c'est eux qui ont été le problème de faciliter le troisième mandat à Alpha Condé sinon si tout le monde s'est réunissé ensemble même s'ils disaient qu'une coalition du FNDC comme ils le disent actuellement ils ont dit la coalition ou le collectif politique du FNDC ils le disent même s'ils disaient ça avant contre Alpha Condé on allait crier le trouble partout en République de Guinée et occasionner une insurrection populaire mais ils n'ont pas accepté ils ont ils ont ils ont plutôt cherché à salir Selou ces gens-là à l'époque pour dire que si Selou est parti disons au Guinée que c'est Selou qui vient de valider le ticket Alpha Condé pour son troisième mandat c'est faux c'était faux c'était une façon de tuer l'autre qui n'est pour rien et vous laisser la cible pourquoi ne pas se battre contre le vampire et vous trouvez que celui qui a sacrifié sa vie pour se battre contre le vampire et que c'est lui qui a facilité au vampire de tuer le peuple c'est faux vous voyez vous voyez des troubles venir attaquer votre pays le pays est en danger quelqu'un est en train de venir vous allez dire c'est cacher rester chez nous les laisser passer attaquer les gens et prendre le contrôle de la ville n'est pas en train de vendre le pays c'est-à-dire aux étrangers ou à ceux qui ont ravisseur mais celui qui sort pour prendre son arbre pour aller se battre avec le ravisseur que c'est lui qui a occasionné qu'on a pris la ville où vous avez entendu ça où vous avez vu ça c'est parce que vous manquez de calcul politique ils ont manqué à l'époque moi je l'ai dit c'est pour cela j'ai dit que même Abdurrahman Sano son silence là était coupable à l'époque je l'ai dit parce que même Abdurrahman Sano devrait faire une communication pour demander à tous les militants du FNDC que chacun soutient un candidat du FNDC contre Alpha Konde c'était le message qu'il devrait donner à l'époque j'ai dit mais son silence est coupable parce qu'il est resté bouche b il est dans la complicité il était dans la complicité avec Alpha Konde c'est ce que j'ai dit à l'époque donc voilà comment on s'est rencontré je les ai j'ai rappelé cette histoire là à celui qui m'a appelé du bureau politique de l'UFR que j'ai j'ai critiqué le président Sidia Touré sur ce j'ai essayé de leur dire quoi aujourd'hui c'est qu'ils se pointent à l'horizon ils ont voulu et jusque là ils ont voulu créer cette coalition contre Celu Dalen Diallo pour que ça soit parrainé par Dumbuya c'est-à-dire le CNRD il crée une coalition contre Celu Dalen Diallo parrainé par le CNRD c'était de repenser mais le mal est parti d'où le mal est parti lorsqu'ils ont pris la décision d'aller attaquer le domicile le domicile de Sidia Touré et il fallait le faire parce que Celu ne pouvait pas ne pouvait pas contribuer à ça il fallait ajouter quelqu'un de poids lourd pour que les gens puissent comprendre vous comprenez donc sur ce dès qu'ils ont touché le domicile de Sidia le plan est gâté le plan a été complètement gâté Sidia s'est retrouvé dans le même danger que Celu aujourd'hui que je vous parle apprêtez-vous bien la révélation va vous dire que il y a deux fronts qui vont se rencontrer pour les élections en Guinée deux fronts mais dans ces deux fronts le RPG est dans l'impasse il ne sait pas où choisir jusque là est-ce que le RPG partira avec c'est-à-dire l'UFR l'UFDG est-ce qu'il partira avec ces gens-là parce que Sidia aujourd'hui se retrouve dans la même situation que que l'UF que Céludalé ils sont aujourd'hui confrontés parce que la lutte qui est là c'est de finir par âge ils ont tenté ils n'ont pas pu par les maisons ils ont tenté ils n'ont pas pu ils vont les attaquer en justice s'ils ne gagnent pas les deux là quand ils vont sortir ils seront ensemble les deux là doivent être ensemble maintenant les autres politiques qui sont restés ils sont en train regarder dans leur communication tout ce qui se dit contre Sidia et Célu les gens là viennent cautionner qu'ils doivent le faire parce que ça les fait plaisir qu'on isole ces deux là ils vont sortir leur image parce que le Baobab est là il faut couper les deux Baobabs le soleil va passer donc c'est ce jeu qui va se pointer tous les anciens leaders vont se retrouver dans une coalition mais le hic de cette coalition qui va être le candidat qui sera parrainé par le CNRD qui sera le candidat de ces personnes qui sera parrainé par le CNRD voilà la partie et la partie il y a un candidat qui a encore une mauvaise position qui est moi mon ami aussi docteur Fayyamilimuno a une mauvaise position parce que il est parmi des gens qui sont très vicieux qui veulent trop le pouvoir Lansana Kouyate aujourd'hui je vous ai parlé à l'époque à l'époque je vous ai parlé des cabinets qui étaient en train d'être préparés par la troisième dynamique du côté de l'Europe pour venir le mettre comme président après une transition c'est eux qui ont créé le problème de transition j'avais déclaré ça aussi cabinet Koumara qui finançait la troisième dynamique à l'époque j'ai attaqué ça dans une vidéo où je vous ai parlé de ceux qui veulent déstabiliser le FNDC parce que la troisième dynamique faisait partie du FNDC à l'époque donc il y a Lansana Kouyate il y a Kabine Koumara il y a Ousmane Kaba qui sont devant là et qu'ils veulent que les autres candidats comme les Fayyamilimounou les Baouris les consorts viennent appuyer ceux-ci mais entre les trois là d'abord qui va être candidat regardez sur leur page chacun est en train de faire la publicité de sa politique allez lire sur la page de Ousmane Kaba allez lire sur la page de Lansana Kouyate allez lire sur la page des autres partis politiques mais Komara est encore en silence mais c'est les gens là qui veulent avoir le parrainage du CNRD les gens là qui cherchent le parrainage du CNRD est-ce que ça marchera ou pas mais le CNRD ne peut pas parrainer ces gens là en oubliant le parti de leur père qui est Alpha Konde donc il faut que ceci là parvient à convaincre le RPG pour être ensemble il faut qu'il essaye de convaincre le RPG pour être ensemble mais dans la tête aujourd'hui dans Lansana Kouyate il se dira qu'il ne soutiendra plus le RPG parce que le RPG lui a promis et n'a pas fait dans la tête d'un Ousmane Kaba il te dira qu'il ne soutiendra plus le RPG parce que le RPG lui a promis et n'a pas fait seul Komara peut accepter d'accompagner aujourd'hui le RPG maintenant comment les gens qui cherchent à avoir le parrainage vont-ils accepter encore de nouveau à perdre le pouvoir pour remettre le RPG à la tête c'est là le bas blesse c'est le hic qui est là donc le RPG d'un côté ils sont en train de voir est-ce que ce n'est pas bon d'aller avec l'UFDG c'est-à-dire la coalition de G58 parce qu'ils pensaient que cette coalition est faible ça a été critiqué par eux-mêmes mais finalement ils viennent ils disent G58 et RPG arc-en-ciel je ne sais pas si vous avez compris dans la communication quand ils se sont rencontrés c'est-à-dire le RPG veut avoir son autonomie ne veut pas adhérer à une coalition pour ne pas être vu puisque c'est celui qui peut être le président de G58 en rentrant dans G58 le RPG est mort on ne pourra plus parler du RPG mais tout le temps celui qui doit parler c'est celui qui prend des décisions donc pour ça ça ne les arrange pas il faut toujours croire que c'est possible qu'ils reprennent le pouvoir donc il faut aller avec le G58 mais en partant avec le G58 on garde notre anonymat notre filiation on garde nos pouvoirs qu'on a depuis très longtemps et on garde notre titre de grand parti en République de Guinée RPG arc-en-ciel donc on continue à garder le RPG arc-en-ciel comme si le RPG arc-en-ciel est encore au top c'est pour cela il dit G58 et RPG arc-en-ciel ils ne rentreront jamais dans G58 ils se feront toujours accompagner par G58 et RPG arc-en-ciel c'est ce qu'ils diront donc à cet effet la coalition ne pourra plus et ils sont dans le doute s'ils disent ils vont se retourner vers la coalition de l'ex-opposition qui cherche le parrainage du CNRD ils n'auront plus encore la place là-bas parce qu'ils trouveront que ceux qui ont fait déstabiliser le RPG dans le Mandeng ils sont là-bas les têtes là sont là-bas je vais parler de Ousmane Kaba je vais parler de Lassana Kouyaté ils sont là-bas et ceci là en aucun cas cette fois-ci ils ne laisseront le RPG prendre le pouvoir et s'ils viennent vers le G58 ils n'accepteront pas de rentrer donc le RPG se retrouve entre le marteau et l'enclume ils ne savent pas réellement ce qu'ils doivent faire finalement si deux fronts ne se retrouvent pas vous allez voir que trois fronts vont se retrouver G58 les anciens politiques qui chattent le parrainage du CNRD et le RPG arc-en-ciel c'est ce complot qui se prépare mais dans ce complot la force revient aujourd'hui au G58 parce qu'ils sont les plus forts aujourd'hui dans ça ils sont plus forts en diplomatie parce qu'ils sont aujourd'hui plus crédibles au G des institutions internationales et des institutions de la sous-région Sidi Atouré Seludalen Diallo Aliouba tous ceux qui sont dedans comment on appelle Diabati Doré tous ceux qui sont dedans c'est des jeunes qui sont dynamiques dont le peuple croit et les autres là ont un petit souci encore exactement G58 RPG arc-en-ciel et ses alliés oui RPG arc-en-ciel et ses alliés c'est ça mais ils ne vous diront plus et tous pour maintenant j'ai tel nombre non 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 ils ne vont pas accepter de rentrer dans ça et vous avez vu ils ont cherché à avoir c'est-à-dire le porte-parole de cette coalition cette grande coalition dont le RPG arc-en-ciel a eu ce porte-parole de parler au nom de leur coalition là face au CNRD c'est pour vous dire que jusque-là ils croient que oui il y a un camp qui est en train de manœuvrer pour avoir le parrainage du CNRD et ils croient qu'il y a un camp qui est en train de le combattre auprès du CNRD donc il faut à tout prix se positionner et ils ne savent pas où être lorsqu'ils pensent à aller à se donner à Doumbouya il y a le camp qui cherche le parrainage qui sort les dossiers de ces gens là pour dire tel avait tel projet à l'époque il a détourné l'argent vous allez voir le lendemain on récupère une telle personne du camp des autres là on le met en prison c'est le camp qui cherche le parrainage là qui sont en train de dévoiler tous les tous les les grandes personnalités tous les partis politiques influents en Guinée qui sont en train de dévoiler des dossiers de ces gens là ce n'est pas une autre personne c'est eux parce que ils ont géré le pays ensemble ils se connaissent c'est eux qui étaient comme des observateurs ils étaient avec les institutions internationales à l'époque vous avez vu déjà que leur promotion ils ont commencé leur promotion même sur sur Espace TV qui n'a pas vu on n'a pas fait la promotion de l'Anse-en-Akuillarté sur Espace TV qui n'a pas vu vous allez voir ils feront la promotion de Ousmane Kaba mais la tendance elle est faible elle est compliquée elle est compliquée mais voilà là où se pointe aujourd'hui moi mon ami Fayyamilimuno se retrouve lui aussi entre le marteau et l'enclure il ne peut pas aller avec le RPG qu'il a décrié depuis très longtemps il ne peut pas non plus aller avec ce camp qui cherche le parrainage auprès du CNRD parce que là-bas sa chance elle est minime ces gens-là sont plus gourmands que lui pour le pouvoir Fayyamil ne peut pas aller là-bas c'est pour cela vous ne verrez pas d'abord la communication claire de Fayyamilimuno jusque-là Fayyamil préfère rester en attendant soutenir le CNRD à lui seul mais pas soutenir le CNRD pour une coalition non il parle du CNRD au nom de son parti regardez seulement dans le discours de Fayyamil parce que en allant vers le camp qui cherche le parrainage Fayyamil a une c'est-à-dire une minime chance d'être mieux positionné et si il vient avec le RPG il sera aujourd'hui critiqué et il va perdre même son électorat parce que même ses militants vont le quitter parce qu'à l'intérieur c'est les militants qui sont entre Kessidou ou Gekedou ne veulent plus entendre parler du RPG donc Fayyamil ne pourra plus il va perdre donc sur cela s'il reste avec le G58 qu'il était avant parce qu'il a toujours été avec ses gens il se voit là-bas clair mais le problème est que les gens font croire à mon parent Fayyam qu'il est le plus aimé de la jeunesse guinéenne comme on faisait mentir à l'époque au président Sidia Touré qu'il est le plus aimé auprès des étudiants guinéens et auprès de la population les 80% de la jeunesse guinéenne qu'ils aimaient est Sidia Touré et ils ont oublié que ces 80% de jeunesse guinéenne vivent de la faim et sont faciles à corrompre c'est ce qui a fait qu'il s'est trompé il a trop misé le président Sidia Touré a trop misé sur la jeunesse et finalement il a perdu de longues années à attendre que la jeunesse lui porte à ses couturé mais ça n'a pas marché et auprès de Fayyam c'est comme ça les gens sont en train de mentir à mon parent surtout les jeunes qui sont autour de lui lui font croire que docteur Fayyam tu es le seul politicien guinéen qui a les mêmes propres parce que tu n'as jamais travaillé dans l'administration guinéenne c'est comme ça on lui trompe je lui ai dit on te trompe la politique ça ne cherche pas à dire que c'est parce que tu n'as pas travaillé pour la Guinée que c'est toi qui as l'électorat il faut avoir les militants si tu veux avoir le pouvoir il faut d'abord avoir les militants et aujourd'hui mon parent sait qu'il lui manque beaucoup c'est ça ce militantisme là au sein de son parti politique les gens n'ont pas cette foi de militantisme ils préfèrent mentir à Fayyam pour lui dire que Kanselu sera effacé Sidiya sera effacé Lansana Kouyate sera effacé Docteur Ousmane Kaba sera effacé parce qu'ils ont tous des problèmes dans ce pays Baoury sera effacé imaginez quand on te fait croire d'une politique il faut d'abord qu'on efface qu'on efface qu'on efface qu'on efface pour que toi tu sors est-ce que ça c'est une bonne politique non n'attends pas qu'on efface quelqu'un pour que toi tu sois vu impose ton parti à travers les militants à travers à travers ton programme à travers ton rapprochement dans les programmes avec le peuple à travers ce que tu penses faire pour pour le peuple c'est là tu peux gagner l'électorat mais dire que il faut attendre qu'on élimine qu'on mette elle en prison qu'on mette elle en prison qu'on mette elle en prison qu'on salue t'elle pour que enfin toi tu viens sortir et tu deviens le candidat favori pour les élections ils sont en train de te mentir ils sont en train de te mentir ça ne marche pas comme ça en politique la politique ne marche pas comme ça il faut savoir que quand tu es condamné tu as une peine à purger et quand tu expires cette peine tu peux sortir et il faut savoir que certains payent même leur prison et qui va se laisser faire pour qu'on lui condamne pour qu'on l'élimine surtout des personnes que je vous ai citées là docteur Fayamini Mounou réfléchissez à ça qu'on élimine qu'on l'élimine Sidia qu'on l'élimine Baouri qu'on l'élimine Ousmane Kaba qu'on l'élimine Lansana Kouyate qu'on l'élimine Komara qui prétend venir 6 6 avant que toi tu ne sortes ça je ne crois pas c'est pour cela pensez je vous ai toujours dit dans la politique tu cherches l'oppositionnement d'un endroit qui est favorable pour tes militants et pour ton parti parce que tes militants sont le peuple de Guinée ils font partie du peuple de Guinée donc dès que tu défends l'intérêt de tes militants du parti tu as défendu l'intérêt du peuple de Guinée parce qu'ils font partie du peuple là et l'intérêt de pérenniser ton parti pour que ton parti continue à vivre de génération en génération c'est tout ce qu'on cherche avec les partis politiques avoir le pouvoir mais si tu ne le fais pas on te tourne de l'autre côté tu passes on regarde là là tu passes c'est pour cela il est resté actuellement à croire que au CNRD et bizarrement je dirais à Faya Aminimuno que le CNRD quel qu'en soit des éloges quel qu'en soit la croyance que tu vas porter à ces gens là quel qu'en soit ce que tu feras pour ces gens là crois moi ils choisiront parmi celui qui donnera la garantie à la sécurité d'Alpha Conde c'est lui ceux-ci la choisiront pour comparer crois moi ce que je vous dis crois moi mais toi qui as combattu Alpha Conde depuis combien d'années Alpha t'a appelé pour être ministre tu as refusé Alpha a tout fait tu as décrédibilisé Alpha sur le plan national et sur le plan international tu as traité Alpha de sanguinaire jusqu'à ce qu'aujourd'hui Alpha Conde a une plainte de crime de sang parce que toi Faya Aminimuno tu as dénoncé comme les autres tu penses que CNRD va te donner le parrainage pour pouvoir gagner le pouvoir là ils veulent te tromper mon parent ils vont te tromper tu es mon neveu ton oncle te dit qu'ils sont en train de te tromper donc voilà le complot qui se prépare maintenant c'est à Sidia et Célou d'être à la hauteur de se dire que si nous nous retrouvons aujourd'hui en dehors de notre pays si nous sommes aujourd'hui menacés de partir en prison pour pouvoir nous éliminer si nous sommes aujourd'hui menacés de nous salir pour pouvoir nous éliminer nous devrons faire un front et ce front cette fois-ci c'est dans la transparence c'est dans l'honnêteté c'est dans l'intérêt supérieur du peuple de Guinée vous devrez le faire vous devrez le faire vous pouvez après la prise de pouvoir créer le poste de vice-président qu'un devient président et l'autre devient vice-président vous mettez vos programmes ensemble vous aidez la Guinée c'est possible oui c'est possible vous avez autour de vous des jeunes brillants tels qu'un Aliouba tels qu'un Diabati Doré vous avez des jeunes comme ça autour de vous ils sont forts ils sont beaucoup dans votre G58 je ne les connaisse pas tous mais franchement vous avez des jeunes autour de vous qui réfléchissent avec les jeunes que j'ai vus dans l'ANAD les gens que j'ai vus dans l'ANAD ils réfléchissent beaucoup ils sont solidaires ils sont matures ils ont enduré tout avec vous vous pouvez le faire une fois pour la Guinée pour nous sortir des mains de ces crocodiles là pour nous sortir des mains de ces dinosaures qui préparent ce complot contre la Guinée parce que un complot contre vous est un complot contre le peuple de Guinée parce que c'est nous tous qui nous retrouvons dans l'opposition aujourd'hui contre ces anciens vautours qui aidaient Alpha Kondé à nous faire du mal tous ceux qui sont aujourd'hui en train de chercher le parrainage du CNRD sont des vautours qui ont aidé Alpha Kondé à piller ce pays là sinon dans les conditions normales dans la civilisation africaine N'Jelly ne peut pas être chef et l'ancienne Kouyaté est N'Jelly le Kouyaté c'est N'Jelly oui ils sont normal ils sont beaucoup c'est qu'ils sont N'Jelly dans les conditions normales si aujourd'hui le CNRD c'est base parce qu'ils ont dit que le traitement qu'il donne adéquat qu'il donne à Alpha Kondé c'est un traitement dû à la tradition africaine donc dans cette même tradition africaine un grillon ne peut pas être chef vous connaissez ça si nous partons sur ce langage sur ce terrain sur ce plan un grillon n'a pas le droit d'être chef c'est interdit systématiquement par la tradition africaine et surtout la tradition africaine du Mandeng cela est interdit vous avez des N'Umu vous avez des Fina vous avez des Gelly et vous avez des chefs dans la tradition africaine du Mandeng ou dans la tradition mandeng de l'Afrique parce qu'on peut dire ça si c'est comme ça si on traite Alpha Kondé sur la tradition africaine traitons aussi les les qui sont en train de nous emmerder avec la tradition africaine parce que c'est des griots tout ce qu'ils font c'est du Gélia tout ce qu'ils font là c'est du Hoa Hoa ils ne savent que faire des éloges pour avoir pour eux le Gelly te dira ça je vous ai dit seul le Gelly peut rester à te flatter et manquer de respect à ses parents parce que seul le Gelly peut te dire depuis que Dieu a créé le monde je n'ai pas vu une femme comme toi pendant que c'est une mère qui l'a mise au monde je n'ai pas vu un homme comme toi pendant que c'est un homme qui l'a mis au monde je dis que seul le Gelly peut faire ça alors si le Gelly rentre dans la politique c'est pour tout gâter parce qu'il va te créer des mensonges politiques il va te créer des mensonges sur l'histoire de l'humanité pour pouvoir gagner ton coeur il te fait ses atalakous dans l'histoire pour te dire ton papa était un héros ton papa était un sofa ou tel tel ou ils se flattent eux-mêmes c'est ça ils sont en train de faire aujourd'hui à Doumbouya ils l'appellent Fakoli parce qu'il est Doumbouya on va lui dire des Fakoli sont des chefs dans la tribune mandingue ils vont dire que les Fakoli c'est des gens qui tuaient des lions à main c'est des gens qui dévoraient même qui déchiraient des lions les Fakoli ils sont des touramains ils sont tout ils vont te dire ça moi j'enregistre des délits chez moi je sais les mots qui sortent des bouches des délits quand ils veulent même moi me flatter dans mon studio quand ils rentrent je sais comment les termes qu'ils emploient et des délits ne peuvent rien faire si c'est pas ça dans l'histoire de la tradition africaine le délits n'a pas droit à travailler c'est le peuple qui doit nourrir le délits c'est une obligation ça c'est dans la tradition mandane je vous le dis sans vous mentir le délits n'a pas le droit de travailler le délits son rôle aujourd'hui s'il est auprès du chef c'est d'aller quand le chef est mécontent le rôle réel du délits mais qui est dérouté aujourd'hui quand le chef est mécontent c'est au délits de sortir faire des zéloses au chef pour pouvoir calmer les ardeurs du chef face à sa population quand le délits le chef est fâché contre sa femme c'est au délits de faire ça de calmer la teneur du roi face à sa femme du roi face à son peuple du peuple face à son chef quand le peuple est fâché encore contre le chef c'est le délits qui vient encore vers le peuple pour faire des louanges du peuple pour dire que aux citoyens le peuple de la Guinée le peuple de Massina le peuple de tel tel il te dit Dieu a fait de vous tel 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 et vous a donné un chef un chef qui vous écoute un chef qui est comme ça un chef qui est là c'est ça le rôle du délits mais aujourd'hui le délits est devenu de la prostitution c'est ce qui me fait un mal le djélia est devenu de la prostitution depuis que le djélia est rentré à la conquête du pouvoir c'est devenu de la prostitution et le djélia a quitté carrément son sens réel sur la tradition africaine c'est pour cela vous n'entendrez plus parler de la tradition africaine sur le plan international sinon les vrais djélis les mori djélis ils sont restés fidèles à la tradition djélis les mori kanté ils sont restés fidèles à la tradition djélis c'est les kanté ils sont des djélis voyez-vous les faux de Kuyaté que je connais jusque là sont restés dans ça dans la tradition djélis il a toujours conseillé il a toujours conseillé l'ancien à compter quand il est énervé mais il n'a jamais dit qu'il cherche le pouvoir parce qu'il était l'ami de l'ancien à compter Kuyaté ne l'a jamais fait donc c'est pour vous dire qu'il dose un peu leurs tensions là on se connait dans ce pays nous connaissons l'histoire de notre pays on veut seulement la paix sinon on connait le rang de chacun dans la société on connait qui peut être chef dans la société africaine et on connait encore qui peut être chef dans la mondialisation chacun est évisible dans la mondialisation mais si nous devons partir par les principes de notre tradition africaine il y a certains même qui ne ne peuvent même pas oser parler il y a certains qui sont des forgerons sont des numus j'en connais il y a certains qui sont aujourd'hui des numus des forgerons mais qui sont en train de chercher de pouvoir ils ont laissé ce que leurs grands-parents les ont donné il y a certains qui sont des chasseurs c'est pareil pour des des facolis des dumbuyens sont réputés dans la chasse c'est des grands chasseurs c'est là ils sont des grands chasseurs du manding les dumbuyens c'est des facolis on connait mais qu'est-ce qu'on va faire arrêtez un peu donc ce que je vous dis si vous avez fait des prises de notes apprêtez-vous à ce complot qui se pointe à l'horizon soit contre Selou lui seul ou contre Sidiya Selou vous verrez ça par une coalition qui cherche le parrainage du CNRD et l'autre camp par RPG qui cherche en attendant qui est entre le marteau et l'enclume ne sait pas jusque là où ils doivent aller et l'enclume et l'enclume et l'enclume Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et l'enclume